On est ravis d'accueillir Sarah Cohen-Boulakia qui est professeure en bioinformatique à l'université Paris-Saclay et qui travaille au LRI, c'est ça ? Ah pardon, il faudra ton micro par contre. Donc Sarah, en fait son domaine de spécialité c'est effectivement la bioinformatique et dans le cadre de son travail, tu t'es intéressé pendant longtemps à tout ce qui était requêtage et puis plus récemment tu as beaucoup travaillé sur tout ce qui est workflow d'analyse de données biologiques et sur cette présentation, moi je trouve que c'est une présentation qui est très intéressante pour l'ensemble des gens qui font de l'analyse de données parce que souvent on utilise des données, on veut faire des algorithmes dessus mais ce qui est très important c'est quand même d'avoir des données qui vont être bien préparées si on veut pouvoir en dire quelque chose et qu'après ça on puisse même éventuellement les réutiliser donc ça, ça fait partie des principes FAIR auxquels tu tiens à mon avis beaucoup et qui me semblent très importants en bioinformatique, en données médicales mais à mon avis dans quasiment tous les domaines applicatifs dans lesquels vous êtes amené à travailler donc je pense que cette présentation devra intéresser un grand nombre de personnes donc je te laisse la parole Merci beaucoup Alors oui, j'étais à l'origine à Paris Sud et je suis devenue Paris-Saclay parce que les structures se regroupent et j'étais au départ LRI et je suis maintenant LISEN mais je n'ai toujours pas changé de place parce que là encore les structures se regroupent donc le LISEN c'est le laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique pour ceux qui connaissent, ça regroupe le LRI moins une des équipes qui est partie avec le LMF et puis l'ensemble du LIMSI voilà alors je voudrais d'abord commencer par remercier Sihem et Arnaud pour leur invitation et pour dire que EGC, moi j'ai découvert ça en 2004 quand j'étais doctorante quasiment en première année et j'ai rencontré Arnaud comme premier copain de CONF c'était ma première conférence et donc je suis particulièrement touchée et honorée d'être ici aujourd'hui alors je voudrais un petit peu donc je suis chercheuse en informatique j'ai vraiment fait tout mon domaine en informatique mais la pluridisciplinarité c'est quelque chose qui me tient à coeur donc moi mon domaine un peu j'allais dire scientifique c'est plus la complexité algorithmique l'algorithmique des graphes voilà c'est là dessus que j'ai été formée un peu naturellement on pouvait aller vers la bioinformatique et très vite je suis tombée dans les workflows scientifiques et ça m'a super plu et j'espère vous transmettre un bout de j'allais dire de mon virus celui-là normalement il est sain bon il n'y a pas de vaccin donc ça devrait plutôt être sympa alors quand on fait une analyse bioinformatique qu'est-ce qu'on a comme problématique en fait à gérer aujourd'hui contrairement à il y a 20 ans on est vraiment dans un monde dans lequel des données biologiques il y en a partout le premier génome humain il a fallu 10 ans pour le constituer le génopole a joué un grand rôle la France a été vraiment très active dans cette création du premier génome humain aujourd'hui des génomes vous en séquencez partout quand on fait un test PCR on a un ARN et pas un ADN à séquencer mais on séquence on sait vous dire quel virus était dans votre nez de façon assez précise donc voilà on est dans un monde entre les images dans les différents centres hospitaliers ou bien les séquences ou encore des structures 3D de protéines des données générées dans les labos il n'y en a plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer et avec une croissance qui est vraiment particulièrement forte et ce que je voudrais passer comme message au départ c'est que finalement dans la communauté bio-info depuis toujours, depuis 30 ans on a une communauté qui est ancrée sur le partage il y a un peu une obsession même je dirais d'essayer d'échanger, de partager de ne pas réinventer la roue il y a vraiment cet aspect là qui est très très présent donc je vais reprendre un peu les trois piliers quand on est bio-informaticien et qu'on a généré des données la première chose qu'on a à faire c'est compléter ces données avec des données existantes là je vais en parler très vite mais on a énormément de sources de données disponibles elles sont disponibles, elles sont sur le web, elles sont accessibles d'accord ? c'est pas des données bancaires c'est pas des données privées là je parle pas de données cliniques je parle vraiment de données de biologie moléculaire ouverte et puis ensuite ces données il faut les analyser pour les analyser on va utiliser des outils et là encore on a un nombre d'outils particulièrement importants disponibles, mis à disposition de la communauté et puis ces outils on va les combiner les uns avec les autres et on va construire des pipelines d'analyse et là encore vous allez voir que c'est pas plein d'analyses et bien on aime bien les partager et une des questions qu'on se pose un peu systématiquement c'est que dans ce monde là et bien il faut se poser la question de finalement quand j'obtiens une donnée c'est pas tant la donnée qui m'importe c'est comment elle a été obtenue et selon comment elle a été obtenue je vais avoir confiance en cette donnée ou pas donc c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant en bio-info alors vous n'hésitez pas à me poser des questions au milieu donc regardons d'un tout petit peu plus près je vais pas être très longue sur les sources donc voilà la tête que peut avoir ce qu'on appelle nous une donnée bio-info donc c'est en fait une fiche ça ressemble à une page web si on la regarde un peu plus joliment écrite c'est une page web qui ferait une quinzaine d'écrans et là je suis dans une des sources les plus classiques de la biomoléculaire autour des protéines qui s'appelle Uniprot et par contre je lui ai demandé de me sortir une sortie texte donc on est dans ce qu'on appelle un fichier plat on a ces deux petits digits au début qui me disent un peu la ligne à quoi elle va correspondre donc j'ai un identifiant local de ma protéine local à la source et puis j'ai des dates j'ai des descriptions, des commentaires etc. etc. et bien sûr j'ai une séquence alors en vrai j'ai plusieurs séquences mais là la séquence qui est présente c'est la séquence consensus il y a plein d'annotateurs qui se sont mis d'accord pour dire qu'un certain nombre de séquences justement sont relatifs au même objet biologique et donc ils ont choisi de dire que c'était la séquence consensus et en vrai on a dans la suite tous les variants qui existent et des annotations sur ces variants qui existent et la problématique qu'on a en bio-info qui pour nous data baseux pose quand même un problème un peu de fond c'est que j'ai pas d'oracle c'est à dire que quand vous vous dites ah j'ai un problème parce que j'arrive pas à localiser un hôtel bon bah l'hôtel de la plage tout court effectivement vous savez pas comment le localiser mais l'hôtel de la plage à telle rue à la Rochelle ou autre vous finirez par savoir s'il y a un hôtel oui ou non à un endroit donné un gène et une protéine c'est pas le cas il y a personne qui vous dira in fine oui ça ce sont deux gènes qu'il faut distinguer ou non il y en a qu'un des fois au bout de 10-15 ans on a tous travaillé sur un ensemble de gènes et on se rend compte que finalement ce qu'on a considéré comme deux objets distincts c'était en fait un unique objet qui certes est capable de muter mais qu'on veut le considérer biologiquement comme un seul objet et donc on a la problématique de définir vraiment l'identité vous imaginez faire des jointures dans ce contexte et donc ce que font les bioinformaticiens un peu parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont vu la complexité du problème ils ont cette habitude en fait d'utiliser massivement des ontologies des ontologies qui sont sacrément précises la gene ontologie qui est une des plus célèbres elle a vraiment plusieurs milliers de termes alors il y a des débats sans fin entre experts pour savoir est-ce que tel terme doit être positionné à tel endroit ou tel autre et c'est grâce à ces annotations qu'on va, j'allais dire envoyer une petite info aux biologistes et autres pour dire ces deux gènes là ou ces deux protéines elles sont annotées exactement avec des termes qui sont très très proches les séquences sont proches est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment deux objets distincts ou pas et on voit dans le temps arriver, donc là je voulais couper mais dans les identifiants locaux on a les identifiants en cours et on a tout ce que la fiche contient comme agrégation finalement précédente donc deux fiches qui ont été mises en une seule parce qu'au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il s'agissait du même objet donc ça c'était une source on regarde une fiche mais des fiches et plutôt des sources on en a 1500 et 1500 c'est la partie émergée de l'iceberg c'est celle où vraiment il y a tout un consortium qui dit donc c'est tous les mois de janvier on a une revue qui s'appelle Nucleic Acid Research qui recense au niveau de la communauté internationale les sources fiables qui fournissent un certain nombre d'informations en biomoléculaire ça reste la partie émergée de l'iceberg parce que vous imaginez bien les supplémentaires immatériels en masse qui eux aussi contiennent des séquences, d'autres informations d'intérêt et qui s'ajoutent à ces différentes sources donc voilà on est dans un monde dans lequel on partage l'information mais finalement on la partage presque tellement bien qu'on déplace le problème à sélectionner finalement le bon endroit à interroger donc ça c'était au niveau des sources maintenant je vais regarder un petit peu plus les outils alors les outils, même combat des outils pour faire de l'analyse phylogénétique par exemple des outils pour faire de l'analyse de séquences il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux il y en a des dizaines, il y en a des vaintaines et on a là encore un répository d'outils où aujourd'hui on trouve 23 000 outils bio-info et où vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas uniques c'est à dire que là-dedans des blasts par exemple c'est pour comparer des séquences il n'y en a pas qu'une version il y a différentes heuristiques parfois extrêmement proches parfois pas écrites de la même façon mais fondamentalement vraiment très similaires et là encore on a des ontologies non pas pour décrire les objets mais pour décrire les outils qui vont nous permettre d'avoir des petits indices que quand même peut-être que ces 15 outils-là d'accord il y a la version en ligne il y a la version qui tourne sur un cluster et autres mais concrètement on aimerait bien les clusteriser pour tout vous dire et avoir une idée un peu de se dire que finalement ce paquet-là ça répond à une tâche bio-info et qu'après à l'intérieur il y a différentes variantes qui sont présentes mais donc voilà on a finalement déporté la problématique qu'on avait sur les données on l'a aussi sur les outils où identifier des outils et les compter proprement c'est un problème à part entière et pour terminer sur les pipelines d'analyse alors les étudiants qui m'ont déjà entendu à l'école m'ont entendu sur un point très particulier associé à ce point-là mais ça ne va pas être l'objet de mon keynote fondamentalement la communauté bio-info a été le terrain de jeu favori de pas mal d'informaticiens notamment parce qu'il y avait vraiment des pipelines d'analyse assez importants à mettre en oeuvre et puis du coup plein de données disponibles depuis longtemps donc ça a été assez naturel et donc on a eu l'émergence il y a maintenant bien 25 ans de tout premier système qu'on appelle de gestion de workflow scientifique alors ça c'était il y a 25 ans et aujourd'hui quelque part l'histoire j'allais dire de notre communauté a fait que il y a 25 ans c'est les informaticiens qui étaient arrivés avec leurs outils les bio-infos à l'époque codaient pas forcément beaucoup c'était des choses qu'on n'enseignait pas forcément et donc quelque part ils ont eu du mal à prendre en main ces outils mais maintenant qu'on est 20 ans plus tard on a des outils exactement du même type qui ont émergé qui sont présents dans la communauté et qui sont drivés directement par les biologistes et les bio-infos et là ça prend beaucoup 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 mieux et pour autant ils ont quand même besoin de nous informaticiens et c'est là où j'espère vous en convaincre pour finalement faire mieux que ce qu'ils sont capables d'avoir aujourd'hui on a vraiment matière à travailler avec eux sur ces aspects là donc dans ces systèmes de workflow on a en fait quelque chose d'important qu'on n'a pas quand on code c'est le fait d'avoir une spécification c'est à dire globalement en gros grain je veux savoir les étapes de mon analyse quand on partage du github ou autres ces sources on partage tout un pan de code là l'idée c'est de se dire ok je veux mes différentes étapes et en fait à l'intérieur de chacune des boîtes que vous avez ici donc là on est dans un système qui s'appelle galaxy on a du code embarqué dedans en fait on cache le code à l'intérieur d'une boîte on le modularise et puis on choisit de dire alors on peut avoir le même code par exemple et puis choisir d'en faire plusieurs boîtes comme ça selon les utilisateurs je vais montrer un sous-ensemble de paramètres ou un sous-ensemble d'informations donc ce qui est intéressant c'est qu'on encapsule les scripts on rend les choses modulaires et on a une spécification d'une part et ce workflow je vais pouvoir le rener l'exécuter autant de fois que je veux avec des données qui bougent et des paramètres qui bougent mais au moins je suis sûre de ce qui tourne j'ai la trace exacte de ce qui tourne à quel moment en termes de provenance et de reproductibilité on est mieux que quand on fait du git et qu'il peut y avoir des données qui sont un peu cachées dans le code ou c'est difficile à partager avec un collègue donc ce qui a fait concrètement que ces systèmes aujourd'hui marchent super bien c'est le développement de tout ce qui est parallélisation en bio-info on utilise tous maintenant on fait tourner les choses sur les clusters de labos et autres et ces outils là ils sont clés en main c'est à dire que si vous suivez la façon de coder que ces outils de système de workflow vous proposent c'est très simple pour un étudiant et c'est ça qui a fait que ça marche que ça tourne sur sa machine et ensuite sur le cluster du labo il n'y a pas d'aspect technique cette partie là elle est transparente et c'est ça qui a fait que finalement les bio-informaticiens ont adhéré à ces systèmes et donc on partage les données on partage les outils et on partage les workflows c'est pareil on va avoir des repositories dans lesquelles on va retrouver les workflows dans lesquelles on va avoir un certain nombre d'informations qui l'a déposé la licence sous quelles conditions j'ai le droit de l'utiliser etc et la promesse c'est quoi elle est importante la promesse mais aujourd'hui on est au minimum des capacités que peuvent faire ces systèmes la promesse c'est de se dire deux cas d'utilisation super simples le premier je cherche qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme workflow pour faire de la phylogénie je tape phylogénie j'aimerais bien qu'on me renvoie d'un coup plein de workflows qui ont déjà été faits par des collègues qui font ce que j'ai envie de faire et puis si je pouvais le réutiliser ce serait super deuxième cas j'ai déjà monté un workflow je le mets dans le système et dis-moi ceux qui sont similaires et ceux qui font des choses un petit peu du même ordre et donc ça j'y reviendrai ça fait partie des challenges qu'on a aujourd'hui de façon assez forte alors je vais vous présenter un petit peu un certain nombre de challenges je ne suis pas exhaustive volontairement il y a beaucoup de challenges qui portent aussi sur des aspects plus logiciels au sens recherche langage bon ce ne sont pas les aspects sur lesquels moi j'ai une expertise la plus poussée et puis c'est peut-être moins les aspects qui vont vous intéresser à EGC donc je suis restée sur les aspects données et workflow et on va voir tout ce qui est pattern et autres qu'on aimerait bien extraire de ces différents objets et on va regarder ce qu'on appelle les critères faire voilà et on va les regarder au niveau des données et au niveau des workflows et les challenges qu'ils posent alors ces principes si vous êtes déjà tombé dessus vous vous êtes dit waouh il y a quand même l'art d'écrire des longues phrases pour dire des choses qui ont l'air super simples en tout cas c'est vraiment ce qu'on a comme impression la première fois qu'on lit et qu'on est informaticien ça a quand même l'avantage de mettre les choses un peu carrées pour un certain nombre de biologistes donc c'est des principes qui restent importants mais c'est important de ne pas rester non plus sur chaque ligne et de prendre un peu de recul sur ce qui se passe derrière alors je vous le fais en diagonale de façon la plus gros grain possible pour que vous ayez une idée donc le premier point c'est de dire que quand je produis des données qui sont des données de qualité donc elles doivent être F A I R elles répondent à ces différents critères le fait que ces données soient findables donc trouvables ça veut dire quoi ? ça veut dire que un elles doivent avoir un identifiant quelque part vous allez me dire jusqu'ici tout va bien mais deux comme vous l'avez compris on doit pouvoir savoir exactement qui elles sont mettre un identifiant ça suffit pas dans notre domaine à nous un numéro de sécurité sociale ça aide mais là dans les protéines ou dans les gènes par exemple ça suffit pas donc c'est pour ça qu'on voit métadonnées partout parce que quelque part on veut annoter les données avec des ontologies et autres pour finalement aider à faire des ponts et à pouvoir identifier et retrouver des informations donc ça on va dire que c'est le F le A c'est comment physiquement donc il y a deux pans en fait le premier c'est comment physiquement j'accède à mes données quel est le protocole alors vous allez me dire le protocole HTTP ouais c'est vrai c'en est un il marche très bien quand les données sont sur une base c'est super elles sont accessibles mais on pourrait les mettre dans des entrepôts privés du coup voilà tous ces aspects d'accessibilité c'est ce qui va me donner clairement comment physiquement je vais aller récupérer mes données et puis il y a un aspect de l'accessibilité qui est aussi présent dans la réutilisation le dernier axe qui dit finalement il faut aussi dans l'accessibilité que tu me décrives les cas d'usage où j'ai le droit d'accéder à tes données et ceux où j'ai pas le droit d'y accéder voilà alors il y a souvent quelque chose qui est mal compris c'est qu'on a l'impression quand on fait du fer on fait de l'open pas du tout fer ça a été poussé au départ par des boîtes pharmaceutiques d'accord au niveau de la communauté bio-info c'est des big pharma qui ont poussé ces aspects fer donc on peut tout à fait faire du fer pour le coup avec finalement pas du tout une démarche d'open science mais vous devez fournir des métadonnées des annotations des informations qui permettent d'en savoir plus sur ce qu'est le jeu de données que vous fournissez mais vous auriez le droit en fait de ne pas le fournir jusqu'au bout de ne pas le rendre accessible jusqu'au bout ça c'est quand même important à savoir et puis donc dans les deux derniers critères on a l'interopérabilité alors ça en tant qu'informaticien c'est probablement celui qu'on comprend le mieux finalement c'est tout ce qui va être standardisation comment faire en sorte que mes données elles puissent être utilisées par des outils qui vont pouvoir justement les utiliser de façon conjointe utiliser un outil qui va générer ensuite d'autres données qui à leur tour tout ce qui pour nous fait l'interopérabilité et ça passe encore typiquement par de la notation pour faire du linkage entre mes données du web sémantique il y a tout cet aspect là qui est derrière et puis la réutilisation c'est évidemment ce qui va moi m'amuser le plus et puis globalement les informaticiens là c'est en gros là encore qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte que mes données puissent être réutilisables faire que ce que je produis peut être pris en entrée par un autre pipeline par exemple alors ceci étant dit imaginons qu'on est dans un contexte dans lequel en entrée j'ai des données faire alors le super avantage c'est que comme vous l'avez compris dans la communauté bio-info des ontologies on en a donc de la métadonnée on en a on est vraiment dans un domaine dans lequel c'est pas pour rien bien que c'est né dans cette communauté là au sens vraiment très large de la bio-informatique donc on peut en avoir sur les données on peut en avoir sur les outils mais concrètement le fait d'avoir comme ça plein d'annotations et d'informations de qualité sur mes données ça va permettre à un système de workflow de prendre des tas de décisions ça devrait permettre si les choses étaient bien faites donc concrètement ici on aimerait bien qu'un système de workflow puisqu'il a plein d'infos sur les types et les sous-types qu'attendent les différentes boîtes puisqu'il sait la qualité des données puisse par exemple me recommander la première tâche à mettre à la suite de la spécification je suis en train d'en construire un j'aimerais bien qu'on me recommande l'étape d'après aujourd'hui on n'a pas de système qui permette de faire ça alors que je suis sûr que vous vous savez le faire et on a le même genre de problématiques au niveau de l'exécution donc ça c'est comment les données faire sont exploitées par les workflows et maintenant comment les workflows ils produisent du faire l'avantage c'est que en entrée ils prennent des données faire leurs outils sont super bien annotés et donc pourquoi j'embêterais mon biologiste à devoir réannoter des choses à la fin il peut déjà collecter de par son histoire un certain nombre d'informations je peux choisir de mettre des niveaux d'informations un peu un peu à différents enfin choisir d'en avoir beaucoup ou moins ou sur certains ou d'autres axes mais concrètement mes systèmes de workflow s'ils étaient mieux équipés mieux appareillés ils pourraient m'aider à semi-automatiquement au moins générer de la donnée faire ça aussi c'est quelque chose qu'il faut pousser au niveau de la communauté alors dans les dans les challenges un peu importants et j'y reviendrai par la suite il y a tout ce qui est qui justement qui est associé à la provenance et quelque part à ce qu'on appelle l'overload c'est à dire c'est cool de dire moi je sais comment ton arbre philogénétique il a été fourni regarde il a fallu ces 2000 séquences qui chacune sont annotées de 6000 termes qui chacune et bon vous m'avez vu venir le biologiste il regarde le graphe en sortie et il vous dit oh là mais du coup j'en fais quoi donc on a presque trop d'informations qu'est-ce que finalement qu'est-ce qui est saillant là-dedans qu'est-ce qu'il faut lui donner est-ce qu'on peut réduire finalement cet overload de provenance le fait que c'est super on a une super traçabilité mais elle est tellement fine comment je gère des niveaux de granularité différents et puis on a d'autres problématiques c'est que par exemple je peux avoir des étapes dans mon workflow c'est une boîte noire d'un coup je passe par une étape je sais pas ce qu'elle y fait du coup j'ai un peu comme une perte d'information à un moment donné donc là on aimerait bien il y a des gens qui travaillent un peu sur des algèbres pour essayer d'outiller quand même et de décrire le mieux possible ce qui se passe justement dans ces systèmes de workflow qui sont un peu des ETL++ qu'on peut regarder un peu de cette façon là voilà alors si maintenant on regarde vraiment les workflows comme des objets en tant que tels et qu'on regarde qu'est-ce que ça voudrait dire là je vous ai parlé de données faire utilisées avec des systèmes de workflow là maintenant regardons les workflows comme des objets qui seraient findable accessible etc quels sont les challenges informatiques qu'on a associés à ça donc ce que j'ai commencé à vous raconter tout à l'heure que je vais un petit peu plus détailler ici c'est ce qu'on attend de ces gros repositories dans lesquels pour certains on peut retrouver par exemple à sous GitHub on a plusieurs milliers de workflows qui existent ce qu'on aimerait bien c'est interroger un repository et puis qui nous groupe les informations par workflows similaires qui nous donne effectivement des workflows qui ressemblent à celui que j'ai qui me fournissent de la recommandation derrière toutes ces idées il y a une même notion qui est définir des mesures de similarité donc voilà la question centrale c'est voilà deux workflows ils font la même chose ou pas ? alors si vous posez la question à des gens qui font du code ils vont vous dire oh là là et c'est vrai c'est un problème difficile parce que concrètement prendre deux morceaux de code écrits en plus dans deux langages différents est-ce que fondamentalement ils font la même chose ou pas ? c'est un problème difficile là on se dit oui mais j'ai quand même une structure j'ai quand même des types sur mes données voilà j'ai un certain nombre d'informations un peu plus gros grains j'ai le code bien sûr j'ai le code à l'intérieur de chacune des boîtes mais voilà comment est-ce que je peux essayer de rendre compte de la similarité de deux workflows en allant relativement vite parce que si je mets trois semaines à répondre ça va pas être très rigolo du coup on a mené une étude il y a maintenant quelques années dans laquelle on a regardé à l'époque qu'est-ce qui se faisait donc c'était un papier VLDB qui finalement faisait de la comparaison de workflow et qu'est-ce qui existait donc on a pris toutes les mesures de similarité qu'on a pu trouver à l'époque et on les a classifiées en deux trucs très simples le premier c'est qu'est-ce qui se base sur la structure et le second sur les annotations donc bien sûr c'est des familles de similarité qui sont très très diverses et notre but c'était de nous dire bon on va essayer de construire un goal standard et on va essayer de voir finalement dans ces méthodes lesquelles sont les plus proches possibles de ce que les experts nous ont fourni donc on a pris une quinzaine d'experts et on leur a donné des paires de workflows à noter et on leur a dit pour chacun des workflows est-ce que vous les trouvez super similaires similaires en lien mais on sait pas trop bien comment ils savent pas bien le décrire est-ce qu'ils sont pas sûrs qu'ils savent pas répondre ou est-ce que carrément les workflows n'ont rien à voir pour eux ils sont dissimilaires et les experts ils ont pas d'autres informations que le workflow tel qu'il est publié ils ont le droit de le faire tourner ils ont tous les droits dessus et donc ils répondent à ces différentes informations et ensuite on teste on a recodé toutes les différentes techniques qu'on a pu trouver on les a décomposées on les a combinées les unes avec les autres de façon un peu différente et on a essayé de voir finalement qu'est-ce qui pour des workflows scientifiques répondait le mieux à la question alors nos résultats ça a été quoi 1 good news les experts étaient d'accord entre eux alors good news parce que en bio-info comme dans d'autres domaines des fois les experts ça se contredit alors quand on dit ils étaient d'accord on avait quand même des proportions autour de 20% des cas dans lesquels certains disaient ils sont super similaires et d'autres juste ils sont similaires mais on n'a jamais eu de vraie contradiction présente donc c'était quand même pas voilà au moins on a pu continuer l'étude on était rassuré clairement quand on avait des infos d'annotation c'est ça qui craquait tout si les workflows étaient bien annotés qu'il y avait les bons mots-clés utiliser de la similarité basée sur les annotations c'était super par contre 8% des workflows annotés le reste annotés à base de je fais de la similarité de séquences c'est 50% de ce que vous pouvez trouver dans les bases donc ça ne sert à rien c'est annoté mais tellement haut niveau que ça ne sert à rien est-ce que c'est des méthodes locales, globales est-ce que c'est des alignements de séquences d'acides aminés voilà il y a tellement de sous-catégories qui pourraient exister que si on annote avec un terme trop haut dans la hiérarchie ça ne sert à rien et du coup on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a on se base sur la structure les graphes et là quand les workflows ne sont pas annotés on a quand même des super bons résultats alors là on a beaucoup joué avec plein de distances d'édition plein d'autres types d'algorithmes qu'on pouvait imaginer et finalement en fait tout ce qui était distance d'édition un peu trop fine ça n'a pas donné de bons résultats un peu naturellement puisque si finalement je ne sais pas il y en a un qui a finalement collapsé 4 ou 5 enfin tout un pattern entier et on n'a fait qu'une seule boîte mais le code est à l'intérieur ça va apparaître comme très différent d'un dans lequel tout est visible voilà donc ce qu'on a cherché à faire c'est finalement à regarder ce qu'on a appelé des étages dans le graphe voilà on a tenté on a tenté pas mal de techniques et on a construit une solution qu'on a appelée layer decomposition qui marchait plutôt bien dans un certain nombre d'environnements et qui était un algorithme un algo un peu j'allais dire intermédiaire entre la structure de graphe fine mais on faisait cette approche fine uniquement par par niveau et donc on arrivait à avoir des résultats qui étaient quand même satisfaisants sauf que ça ça s'est fait sur les vieux systèmes de workflow Taverna Kepler aujourd'hui les systèmes de workflow qu'on a ils ont d'autres types de structures de graphe ils sont une fois encore beaucoup plus présents on en a beaucoup plus et pour l'instant c'est une question ouverte de savoir ce que cette étude pourrait donner sur ces systèmes là alors si maintenant on continue dans les si on veut un peu frapper l'idée c'est vraiment on a beaucoup de plusieurs milliers de workflows qui sont dispo ils ont des structures de graphe vraiment complexes et il nous faut de l'aide des gens qui ont envie de travailler sur ces structures pour faire de l'approche à base de similarité de la recommandation et aussi de la notation automatique dans le LLP par exemple là on ne cherche pas à retrouver des noms de gènes on cherche à retrouver des noms d'outils à extraire des méthodes matériels et méthodes les pipelines ou en tout cas une sous-partie des pipelines il y a très peu de travaux faits là-dessus et c'est dommage alors si maintenant on prend l'accessibilité et l'interopérabilité je vais vite exprès sur cette partie là parce que c'est un petit peu plus technique ou en tout cas en dehors de mon spectre de compétences donc j'ai des collègues en génie logiciel et autres qui m'ont dit mais si c'est super ça pose plein de super problèmes bon mais voilà pour moi et probablement pour nous un peu moins l'idée étant de se dire que comme mon workflow scientifique il est lui-même constitué de plusieurs boîtes qui elles-mêmes ont chacune leur droit d'autorisation et autres comment je combine tout ça et idem pour les licences j'ai différentes licences associées à mes différentes boîtes dire à la fin bon c'est contaminant donc ça fait tel élément c'est facile si on veut rentrer un petit peu plus dans la finesse de ce qu'on veut autoriser comme cas d'utilisation ça peut être des problèmes plus complexes et donc ça c'est un point pour dire que par rapport à il y a une dizaine d'années on a maintenant des standards de représentation de tout workflow possible dans n'importe quel système de workflow c'est pas toujours super facile à utiliser parce que c'est très verbeux c'est du JSON des choses un peu lâches au niveau de la structure mais voilà ça existe notamment le Common Workflow Language c'est quand même bien positionné alors regardons l'élément qui va en tout cas qui moi m'amuse le plus tout ce qui est challenge autour de la réutilisation de workflow donc je vous ai déjà parlé derrière la réutilisation la similarité elle a joué un rôle c'est sûr mais ça on en a déjà parlé et il y a autre chose qu'il faut avoir en tête c'est que si mon workflow il a cette tête là il y a quand même fort à parier qu'il n'y a aucun biologiste au monde qui va avoir envie de le réutiliser même si c'est mon collègue super sympa du bureau d'à côté non c'est pas possible je comprends rien le workflow est trop gros il est trop compliqué ça devient moins enfin aussi peu intéressant que réutiliser du code sur github et donc on a mis en place un certain nombre de mécanismes pour réduire les structures de workflow la première elle est basée sur ce qu'on appelle la composition donc les workflows c'est des graphes qui ont des structures complexes jusqu'ici tout va bien là je vous en représente un avec les mains si j'ose dire c'est à dire on retrouve un petit peu plus un graph classique donc ma spécification c'est mes différentes étapes mes nœuds donc disons que ce sont les outils et mes arcs ce sont finalement c'est finalement le data flow possible vous voyez qu'on est lâche par rapport à ceux qui connaissent les business process ou autre c'est un peu plus mou comme type de spécification on ne me dit pas est-ce que je vais à droite ou à gauche est-ce que voilà j'ai pas de contrôle je suis que dans un data flow donc concrètement les différents arcs qui me disent tout ce qui est possible pour une boîte en sortie d'une boîte pour aller vers l'entrée de la boîte suivante et l'exécution c'est finalement simplement l'instantiation de chacune de mes boîtes de spécification ce que vous n'avez peut-être pas vu c'est qu'ici on avait une boucle même pas peur et cette boucle elle est évidemment aplatie si j'ose dire dans l'exécution ici c'est à dire qu'on est rentré dans M3 puis dans M4 puis dans M5 puis redan M3 puis dans M4 et puis on en est sorti dans M7 donc on a une relation d'isomorphisme extrêmement classique entre mon exécution et ma spécification alors dans tous les systèmes de workflow tels qu'ils ont été conçus le but c'est de faire de la composition c'est d'être modulaire donc évidemment tous les systèmes que les informaticiens ont créés avaient cette notion de composition les biologistes ils ont mis 10 ans à l'ajouter à leur système parce qu'au départ c'était une notion qui n'était pas forcément naturelle et puis qui est devenue utile à la longue donc là l'idée c'est quoi c'est de se dire ok moi je veux construire des vues d'utilisateurs gros grain je veux réduire la structure de mon workflow et ici je dis par exemple que ces trois étapes je les cache et puis j'en fais qu'une seule boîte et là ces trois étapes je les cache et j'en fais qu'une seule boîte et donc en sortie j'ai ce qu'on appelle une vue d'utilisateur c'est à dire un workflow qui a l'air beaucoup plus simple donc les workflows c'est des graphes qui finalement peuvent être non seulement ils sont complexes en termes de structure mais en plus ils ont un niveau d'imbrication parce que je peux composer comme j'en ai envie je peux prendre deux sous-workflows et en faire encore une sous-boîte qui va s'appeler un autre sous-workflow etc donc je suis à chaque fois en largeur et en longueur si j'ose dire et une idée qui marche franchement bien c'est pour éviter le provenance overload utiliser cette composition ça va non seulement me réduire la spécification mais ça va me réduire aussi la complexité de mon exécution je vais choisir de dire que si mon utilisateur il s'en fiche de savoir ce qui se passe à l'intérieur il va s'en ficher aussi au niveau de l'exécution et donc dans un premier temps je vais lui donner un graphe qui au niveau même de l'exécution est beaucoup plus simple je vais projeter finalement ma partie composée sur mon exécution alors jusqu'ici on va dire tout va bien ce qu'ont mis en place un certain nombre de systèmes de workflow c'est de se dire qu'il fallait permettre donc aux utilisateurs de faire leur boîte comme ils en avaient envie et donc ce que faisaient les utilisateurs on les a beaucoup observés c'est finalement ils avaient en tête le fait de se dire bon en fait dans cette boîte là j'ai une étape qui est importante c'est la construction de l'arbre phylogénétique le reste c'est du formatage autour j'en fais une grosse boîte et finalement le M9 qui est là en termes de sens il dit construction de l'arbre phylogénétique celui-là il dit construction de l'alignement des séquences donc voilà ça c'était quelque chose qui nous a paru comme particulièrement intéressant à extraire et vous allez voir le problème qu'il y a derrière donc voilà mon biologiste ce qu'il a envie c'est que quand il a une grosse boîte il lui donne quand même une sémantique il dit ce qu'elle fait et du coup il vire tout ce qui n'est pas bio-info et tout ce qui ressemble un petit peu trop à de la structure sauf que quand on laisse faire les utilisateurs mais comme vous et moi qu'est-ce qui se passe ? il se passe que dans le graphe précédent là vous voyez il y avait une boîte qui n'avait pas de sens une boîte qui fait du split elle prend les données de James Bond de Genbank pardon elle en pas James Bond mais on l'aimerait bien aussi on envoie les séquences d'un côté on envoie les annotations de l'autre ça n'a aucun intérêt pour autant du coup c'est pas colorié c'est pas un élément qui m'importe mais c'est quand même un élément ici qui a été laissé à part du coup ça paraît normal l'utilisateur d'après il a dit mais non rentre-le dans une boîte qu'on en finisse au moins de l'extérieur voilà ça sera plus intéressant et du coup regardez le workflow que ça donne en termes de vue extérieure en termes d'échange et de possible data flow au niveau de l'exécution un utilisateur qui voit arriver le workflow qui est en bas la vue simplifiée de Monica elle dit que M9 c'est formatage de l'annotation ok elle dit que M2 c'est annotation de checking et elle dit que M1 c'est l'alignement le fait de faire l'alignement de séquences et qu'est-ce que j'ai introduit ici en faisant ce regroupement j'ai introduit le fait que l'alignement envoie ces données à l'annotation de checking mais c'est faux c'est complètement faux dans le workflow d'origine ça n'arrivait pas tout ça c'est parce qu'on a rentré cette boîte là à l'intérieur de cet élément là et en fait on a fait ce qu'on appelle un data flow qui est misleading qui induit en erreur mon utilisateur donc voilà dans les travaux sur lesquels on a travaillé qui sont des beaux travaux derrière au niveau graph donc ça aussi c'est un autre papier VLDB on a travaillé sur le fait de formaliser jusqu'au bout cet ensemble de propriétés et d'être capable de se dire bon bah moi ce que je veux c'est que le data flow il soit préservé donc on a construit dans les systèmes de workflow typiquement dans Taverna justement des systèmes dans lesquels l'utilisateur choisissait les boîtes d'intérêt et nous on lui construisait les plus grosses boîtes possibles autour en un temps polynomial l'idée étant finalement d'assurer que en termes de spécification de l'algo qu'on préserve le data flow et qu'on soit complet vis-à-vis du data flow si on le dit autrement je veux pas rajouter des chemins entre des données qui étaient pas liées et je veux pas en perdre voilà et donc on a réussi à avoir un algo polynomial sinon c'était quand même pas très intéressant et ce qu'il y a d'intéressant enfin de rigolo sur le plan un peu plus informatique technique c'est qu'on arrive à avoir une vue d'utilisateur qui soit minimale c'est à dire qu'à la fin le regroupement il est minimal mais il est pas minimum pour être minimum il faut être dans des graphes qui sont des graphes séries parallèles c'est une structure de graphes très particulière pour les graphes séries parallèles on a pu prouver que notre vue elle était toujours minimum pour les non séries parallèles c'est pas le cas donc vous voyez on est parti de problèmes qui avaient l'air super techniques on était quand même dans des workflow d'analyse scientifique on les a transmis en des problèmes de graphes on a répondu à des besoins utilisateurs et on a une belle publie avec des vrais nouveaux éléments informatiques derrière voilà moi c'est ça qui me plaît dans l'interdisciplinarité alors un autre exemple où je vais être moins longue mais je vais vous donner juste j'allais dire un peu plus l'idée de ce qu'on a fait mais pas les détails techniques parce que là on est plus dans du lambda calcul donc c'est encore un autre c'est encore un autre pan là l'idée c'est de faire ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé des workflows qui étaient super réutilisés on en avait 200 vraiment on savait que ceux-là ça marchait dans la communauté les gens les réutilisaient et puis on en avait d'autres personne n'y touchait et donc on a passé un certain temps et j'ai pas honte de le dire à l'oeil ou plus exactement à la main à regarder ces différents workflows aller interviewer les biologistes et autres pour comprendre qu'est-ce qui faisait que quand ils envoyaient un c'était super ça avait l'air de voilà ils avaient envie de le réutiliser et d'autres non au secours impossible et ce qu'on a très vite capté et qu'on a choisi de creuser un peu plus c'est des côtés un peu redondants c'est-à-dire que finalement on avait des workflows énormes mais pour rien où il y avait plein d'étapes qui servaient à rien qui avaient été dupliquées pour rien parce qu'en fait les utilisateurs de ces systèmes ne savaient pas forcément bien les utiliser donc typiquement là on est dans un workflow où les deux workflows là de gauche et de droite ils sont strictement équivalents il n'y avait pas besoin de dupliquer tout le pan il y avait deux sorties à avoir au départ mais il n'y avait pas besoin de redupliquer l'élément et donc on a travaillé ça de façon un peu systématique et on a cherché à détecter les redondances et on a appelé ça des antipatterns donc ça c'est parce que je travaillais avec des gens de la communauté génie logiciel et l'idée c'est vous connaissez les patterns de programmation quand on fait de et puis il y a les antipatterns c'est comment mal programmer qu'est-ce qui fait que là c'est sale ça ne va pas bien se passer ce n'est pas une bonne façon de faire et donc on a essayé de construire des définitions on en a trouvé deux seulement des antipatterns donc des structures où vraiment on sait à l'avance que ce n'est pas bon on a écrit des règles de réécriture qui transforment ces antipatterns en des patterns 100% équivalents et donc on sait les détecter définir ces règles de réécriture et on a appris l'ensemble des workflows qui existaient on a détecté l'ensemble des antipatterns et puis même on a travaillé directement avec les collègues de Taverna qui ont introduit en fait finalement le système dans leur système à eux ce qui faisait qu'un utilisateur pouvait à la fin dire trouve-moi les antipatterns et enlève-les-moi alors on pouvait le faire genre ils n'en enlevaient qu'une sous-partie parce que des fois peut-être que eux ils trouvaient que visuellement par exemple le workflow ne devenait pas comme il voulait mais voilà on avait la possibilité de les détecter de les enlever et les workflows ils tournaient on n'est pas resté que sur le plan théorique on est allé jusqu'au bout de la pratique et à la fin ils avaient des workflows qui renvoyaient les mêmes résultats mais qui étaient quand même en termes structurels beaucoup plus simples et donc là c'est pareil moi je l'ai fait à la main et puis moi ce que je sais faire c'est construire les règles de réécriture et autres mais peut-être qu'avec un certain nombre de vos super compétences que je n'ai pas du tout on devrait pouvoir arriver à trouver des patterns de graphes qui vont se retrouver dans certains ensembles et pas dans d'autres et puis les regarder un petit peu plus près et voir un petit peu plus qu'est-ce qu'on pourrait aider pour réduire finalement ces structures qui sont trop grosses et le dernier point et là je vais aller vite c'est que finalement qu'est-ce qu'on a vu qui était assez intéressant c'est qu'il y a eu un engouement pour le partage il y a une dizaine d'années des workflows tout le monde voulait partager ces workflows c'était dans la culture et puis il y a eu un premier workflow réutilisé et pas cité et puis un deuxième et puis un troisième un peu comme nous avec les logiciels où on est super content de les mettre à disposition de la communauté mais si finalement il n'y a pas d'article associé votre H-Index il ne bouge pas et donc il y a une vraie problématique d'arriver à faire de la citation de workflow et les différents éditeurs et autres aident de plus en plus maintenant quand on on a un certain nombre de papiers on peut déposer son workflow et du coup le workflow il est associé à un article et du coup quand vous réutilisez le workflow vous allez citer l'article ça c'est cool mais ce qu'on aimerait encore plus c'est que si je prends le workflow je le tripatouille j'en prends un deuxième je les combine et puis je les remets dans le système le système il me dit hop 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 tu as appris tel élément et autre et donc ton workflow il est nouveau pas de problème mais en termes d'histoire du workflow je suis capable de te dire que tel bout il appartient à un tel et tel autre bout il avait déjà été codé par un autre et en fait personne n'a rien contre que ça soit détecté mais les systèmes ne savent pas faire aujourd'hui donc voilà il y a des choses rigolotes qu'on pourrait tester par exemple moi ayant pas mal de j'allais dire de notions de phylogénie m'amuser à reprendre l'ensemble des workflows et puis à construire une histoire finalement de ces différents workflows ça fait partie des choses qui pourraient être voilà sympa à creuser donc voilà donc en termes de conclusion et les workflows c'est quand même des je pense que c'est des objets qui sont un beau terrain de jeu une fois encore la bio-info elle a été très très exploitée par la communauté essentiellement informatique BD et puis et puis IA mais quelque part elle s'est arrêtée aux données alors que je pense sincèrement que les workflows en tant qu'objets sont au moins aussi intéressants à miner à comprendre que les données qu'ils manipulent et j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un certain nombre de challenges réels avec des aspects informatiques difficiles j'insiste sur le fait que c'est pas parce que je travaille avec des biologistes que je fais pas de la science fondamentale mes collègues ont tendance un peu trop souvent à me ramener et à me dire que je suis chercheuse appliquée non d'accord je publie AVLDB AICDE d'accord dans des vraies conférences grosses informaticien de vraies donc oui je suis bio-informaticienne mais je viens de l'informatique et donc normalement je suis comme vous par contre c'est vrai que ce qui me plaît c'est cet échange c'est le fait et c'est vrai que ça prend du temps il faut il faut comprendre ce que dit le biologiste comprendre l'objet sur lequel on travaille ça prend du temps au démarrage mais après c'est c'est super parce que intellectuellement on s'éclate et finalement ça sert c'est vrai in fine voilà et donc on a besoin de vous du coup je remercie encore tout le monde d'avoir eu le courage de m'écouter mes collègues sur la partie gauche sont les collègues avec lesquels j'ai travaillé depuis maintenant 20 ans sur ces thématiques en encadré vert il y a les étudiants qui ont travaillé avec moi sur ces thématiques et puis là la photo il y avait une grue ça c'est pour vous rappeler sa clé parce que moi si j'avais eu à vous mettre un slide il y aurait eu de la grue et de la boue mais on aurait dit qu'on était super bien classé dans le classement de Shanghai donc bon voilà on peut pas tout avoir bref donc ça c'est sur le toit de l'Institut Pasteur et c'est donc un projet R2P2 du CNRS donc c'est une bourse de thèse prime qu'on a là et du coup on retravaille sur ces thématiques depuis maintenant un an de façon assez active mais on est ouvert parce qu'il y a beaucoup 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 de questions et voilà j'espère que ça donnera des idées à certains je vous remercie merci Sarah est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance merci Sarah pour cette présentation j'ai une question assez pragmatique et liée aux biologistes j'ai envie de dire plus globalement aux experts de domaine en général parce que je suis un peu confronté au même type de profil et c'est à quel point des experts de domaine pourraient être réticents aussi à la standardisation au fait de sa propre parce que c'est un désir aussi chez eux c'est assez clair de pouvoir utiliser des workflows les réutiliser tout ça mais je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de réticence à partager ces connaissances partager ces data sets en particulier avant qu'ils soient publiés en tout cas de partager leurs pratiques et de voir aussi la standardisait ça j'ai l'impression que c'est un vrai problème et je voulais avoir un peu ton retour là-dessus ouais alors j'aurais deux vous m'entendez j'aurais deux types de retours le premier c'est que il faut pas effectivement être naïf et se dire que oh bah quand même tu viens de travailler pendant trois ans sur jeux de données soit sympa mais le dispo à la communauté bah non je viens d'y travailler pendant longtemps évidemment que j'ai envie d'en tirer les fruits et de pouvoir exploiter un certain nombre de choses mais c'est pour ça que faire et pas trop mal fichu c'est que d'abord il y a des notions d'embargo maintenant qui sont présentes où tu peux dire à un éditeur je te mets tout dispo et autres mais attention login mot de passe pendant deux ans il y a un certain nombre de choses qui sont échangeables sur demande uniquement et autres mais tu vois là tu n'ouvres pas tout donc ça en bio en particulier ils ont l'idée et le deuxième point sur plus les outils quelque part il faut quand même je voudrais leur redire parce que hier j'ai donné un cours plus orienté reproductibilité comment est-ce qu'on fait pour que ces différents workflows servent qu'ils soient partagés et autres tout ne doit pas systématiquement être reproductible c'est à dire que lorsqu'on fait de l'essai erreur il ne faut pas passer six heures à monter un docker si ce n'est pas six heures c'est plutôt trois jours donc c'est important de rendre les choses disponibles une fois que ta publie elle est là l'objectif c'est de faire de la science cumulative c'est de faire que ton VLDB son facteur d'impact monte tout en haut et que tu es 300 citations et si tu es reproductible tu auras 300 citations si tu ne l'es pas tu en auras moins parce que les gens vont se casser les dents et essayer de refaire ce que tu as fait et donc voilà après il y a un problème de nos tutelles de nos instituts au niveau local et au niveau international il faut mettre des ingénieurs pour nous aider sur ces aspects là on est chercheurs on n'est pas là pour aller faire ni du travail de code un peu poussé ni au niveau des données donc on est un certain nombre à militer fort pour que les ingénieurs qui sont dans les labos soient de plus en plus formés à ces aspects là et qu'il y ait des postes créés sur ces aspects là merci c'était très intéressant j'ai appris ce qu'était un workflow c'est dommage que tu l'aies amené un peu trop tard dans ton discours mais bon c'est pas grave je voulais juste savoir est-ce que tu as vu une application de ce que vous avez fait pour autre chose que la bioinformatique et est-ce qu'il y a des travaux dans d'autres domaines qui pourraient te servir alors il y a pas mal de les systèmes de workflow à l'origine ils n'étaient pas bio-info ils ont été au début Kepler c'était Ptolémée et Ptolémée c'était plutôt de l'astro donc on était vraiment alors ça reste données scientifiques pour autant mais voilà des systèmes de workflow il y en a vraiment pour des tas de domaines différents et on a en fait le même type de problématique on peut l'avoir dans les business process aussi qui sont des systèmes beaucoup mieux compris beaucoup mieux définis mais on a encore cette recherche de motifs fréquents et autres alors là les choses sont quand même un petit peu plus carrées j'allais dire dans ces communautés là ce qui est sûr c'est que moi mes étudiants en info qui font pas forcément de la bio-info ils peuvent tout à fait travailler avec ces outils là il n'y a rien qui l'empêche par contre il y a un aspect des communautés c'est à dire que si demain quand VLDB ou chez vous c'est plus PKDD ou autre impose de dire ben voilà maintenant quand tu me fais une figure je veux savoir comment est-ce que tu l'as produite parce que et c'est la même règle pour tous c'est pas certains et pas d'autres alors du coup construisons des entrepôts justement dans lesquels tu déposes ton pipeline et autres voilà ça c'est la c'est la communauté bioinformatique qui a été très pionnière là-dessus c'est pour ça qu'on s'est engouffré dans la brèche mais j'espère bien que d'autres communautés vont s'y mettre voilà donc oui c'est super utilisable mais il faut avoir la matière première quand même peut-être dans la même idée moi j'avais une je me posais la question en lien avec ce que disait Pierre à savoir si s'il n'y avait pas dû avoir dans la communauté bioinfo un gros effort pour identifier ce qui est modulaire pour justement arriver à un intérêt de faire des workflows parce que si tu n'as pas cette modularité il n'y a pas d'intérêt de faire des workflows tu as juste une boîte donc est-ce que ça c'est quelque chose qui a mis du temps est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour la bioinfo mais c'est ça qui est rigolo dans cette problématique c'est qu'en fait tout le monde y voit des informaticiens qui travaillent avec des biologistes alors qu'en fait c'est des informaticiens qui travaillent entre eux c'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont bons en langage à différents niveaux d'abstraction qui sont bons derrière en typage qui sont bons en graphes qui sont bons à la notation sémantique et donc en fait c'est de l'interdisciplinarité de fond mais entre nous informaticiens et donc voilà pour pouvoir répondre à ce type de problématiques c'est d'abord ça qu'il faut mettre en oeuvre la biologie quelque part elle est présente bien sûr mais c'est pas elle la plus importante dans le contexte J'avais une petite question sur la similarité entre workflow et la manière dont vous avez mené ces travaux c'est-à-dire que j'ai pas bien compris en fait la définition de la similarité que vous avez proposée aux experts est-ce que ce sont les mêmes entrées les mêmes sorties est-ce que c'est on leur en a pas proposé d'accord en fait c'était ça l'idée on leur a dit voilà vous savez quand vous regardez deux workflows vous savez dire si pour vous ils sont proches ou pas ils sont similaires ou pas ils ont la même similarité bioinformatique c'est-à-dire qu'ils accomplissent globalement la même tâche ils nous ont dit oui on leur a dit bah allez-y annoter ils ont eu le droit de regarder ce qu'ils voulaient donc ça ça fait partie des investigations qu'on a un peu cherché derrière à regarder derrière chacun des experts qu'est-ce qu'ils utilisaient finalement pour déterminer et bien selon même un même expert selon les workflows c'est finalement pas toujours la même feature qui est utilisée parfois effectivement comme tu dis c'est les entrées et les sorties parce que c'est assez clair parfois c'est les mots-clés quand il y en avait ils étaient super voilà ils étaient associés aux différents mots-clés qui étaient présents mais tous ils ont fait tourner leur workflow c'est-à-dire qu'ils les ont testés c'est différent ils les ont testés physiquement ils ont pu dire est-ce qu'ils faisaient la même chose biologique ou pas enfin bio-info ou pas donc volontairement c'est mis à l'aveugle pour ensuite regarder quand on regarde que les entrées sorties quand on regarde que les annotations quand on regarde que la structure qu'est-ce qui est le plus proche de ce que disent les experts juste question avec cette similarité vous avez trouvé des choses est-ce que tu as fait ce que tu voulais faire tout au début du clustering et des clusters j'ai pas j'ai peut-être raté le slide tu l'as peut-être dit mais j'ai pas tout écouté pas super bien c'est-à-dire non t'as pas tout écouté c'est sûr mais pas super bien comment dire pas jusqu'au bout pas à l'intérieur des systèmes tels qu'ils tournent aujourd'hui alors que maintenant on a la main dessus mais ces études-là elles ont été faites sur Taverna maintenant on est sur Nextflow et Snakemake on a toutes les structures on a tout extrait tout est prêt et il faut recommencer pour regarder où est-ce qu'on en est parce que voilà en 10 ans il a pu quand même se passer un certain nombre de choses et ça fait partie des points ouverts pour nous encore parce que j'avais juste je m'étais en train de me demander par exemple lorsque tu as des workflows qui évoluent très doucement c'est-à-dire que quelque part on change un petit truc dedans on change un algorithme qui du coup a une sortie très légèrement différente qui oblige est-ce que ça tu peux le détecter est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de suivre ça alors une fois encore il y a 10 ans quand on avait notre algo de similarité qui était finalement une combinaison de ce que faisait au mieux l'état de l'art on a fait ce travail-là mais c'était un one shot voilà et donc ça effectivement on le détectait typiquement on avait même pire on avait des boîtes qui changeaient à l'intérieur mais de l'extérieur en termes de structure on ne savait pas que ça changeait il fallait regarder les traces d'exécution pour se rendre compte qu'avec les mêmes données d'entrée les graines qui sont gardées et autres on n'obtenait pas la même sortie et donc que le workflow il avait bougé ça fait partie des choses qu'on a testé mais on peut faire vraiment beaucoup mieux que ce que nous on a fait si on avait les algos d'aujourd'hui j'en suis sûre j'ai l'impression que tu vas répondre à toutes les questions donc on va te remercier de nouveau merci applaudissements 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 applaudissements